On s'occupe de la présence de l'association sur les réseaux sociaux en faisant des postes régulièrement qui relient nos événements, mais également qui se préoccupe un petit peu de toute l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. On fait aussi tout ce qui est mise en page officielle pour l'association, les sociétés de presse, tout ce qui est prêt d'oeuvre. On s'occupe aussi de montrer toutes les actions des autres groupes, notamment via le site internet, créer des affiches pour chacun des événements et aussi de les relier sur les réseaux pour faire connaître l'association Archivaux. Et on crée des goodies qui participent au réveillement du projet et se mangent lors des événements. Ce que j'aime beaucoup dans le projet, c'est de savoir ce qu'il se passe dans tous les groupes, puisqu'on est en contact avec chacun d'eux pour relier leurs événements propres et faire en sorte qu'ils soient connus. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est plutôt d'aider les R1 et aussi aider ceux qui pourraient construire dans le master, pour savoir si c'est le master le plus accompli. Moi, ce qui me plaît dans ce groupe communication, c'est échanger. On a un peu un regard finalement sur tous les groupes, on est présents à tous les événements, puisqu'on fait des vidéos et on essaye vraiment de créer beaucoup de visuels et de souvenirs finalement. Et aussi, ce qui me tient à cœur, c'était la création d'une BD qui a été réalisée par l'artiste Oz Bayer. Il s'appelle « Le quel béton on se chauffe ? » et qui raconte une petite histoire sur la cité Fougès. Et donc, c'est un bon disque que nous avons vu. C'est l'aspect créatif de pouvoir participer à la création de visuels et l'identité de l'association à travers une charte graphique. En ce moment, on travaille sur l'envoi des rétributions au Cropondime, donc pour ceux qui ont participé. On a fait la liste de tous les goodies qui avaient été sélectionnés, et là, on travaille sur le fait de les envoyer. Donc ces goodies que vous pourrez aussi en trouver à la vente chez vous. On va aussi commencer à travailler sur l'expo final. Ça aura lieu entre le fin janvier et mi-feuillier, sur l'envoi à l'espace Saint-Louis et aussi ici à la cité Fougès. Donc on travaille sur toute l'identité graphique de l'exposition, que ce soit au travail des preuves qui vont être utilisées, des goodies, donc on est en train d'autopérer de la vente. On va bientôt vendre des goodies, et pour vous en dire plus, donc il y a quatre marques pages différentes. On aura également un magnète, un roulis de bague, et également une BD. Pour finir, on a aussi la préparation de prochaines vidéos qui montrent les coulisses de l'exposition et du milieu de l'exposition. On sera à retrouver sur nos réseaux sociaux. Au revoir.